... Chers amis du livre, bonjour et bienvenue sur votre émission Palabre autour du livre, un écrivain, une oeuvre. Pour ce numéro, nous avons l'honneur de recevoir les journalistes de ESAI TV Bénin. Vous aurez le temps de les apprécier. Océane, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez ? Très bien. Alors, vous faites quoi dans cet institut ? Je suis étudiante en troisième année de journalisme. Très bien. Esther Tofa, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez ? Très bien, merci. Et vous faites quoi ici ? Je suis étudiante en deuxième année de journalisme. Êtes-vous prête à nous décrypter des oeuvres ? Exactement. Merci. Alors, j'anime ce plateau avec René Lantoc-Boulet. René, bonjour. Oui, Robert, bonjour. Vous allez bien ? Ça va. Parfait. Alors, nous allons demander à notre invité, à l'une des invités, bien entendu, Esther Tofa, de nous dire ce que c'est que Ezaé Bené. Ezaé Bené, c'est une école supérieure d'économie, d'administration, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. Elle forme des journalistes, des moteurs, des cadreurs, des graphistes, des spécialistes en marketing, ils préparent à l'administration publique et ils forment aussi des comptables, pourquoi pas, des gestionnaires en économie. Parfait. C'est parce que vous avez le journalisme que vous avez déjà, un timbre déjà d'un journaliste. D'accord. De toute façon, c'est à votre actif. Alors, merci. Et vous allez nous parler de quelle oeuvre ? Je vais vous parler d'un pièce, enfin, d'Olympe Belléconome. Très bien. C'est une oeuvre édité par Présence africaine en 1960. C'est un roman qui retrace la vie d'un jeune béninois, Aounan, qui a vu bouleverser toute sa vie par le mariage avec une dame, une femme, du nom de Anato. Très bien. Après ce mariage, il a eu tous les problèmes dont il ne pouvait pas rêver. Il s'est vu transformé en assassin pour atténuer la colère qu'il avait envers sa femme, Anato. Et après cet assassinat, il s'est retrouvé en prison. Une fois en prison, il y a les fils de cette dame qui sont venus le délivrer et pour le tuer ensuite. Donc, pour lui faire payer le meurtre de leur maman. Toute sa vie, bon, quand il était enfant, il ne pouvait pas s'imaginer qu'il pourrait finir sa vie ainsi. Parce que c'était le fils d'un homme aussi riche, du nom de Bakary. Donc, tout a commencé par changer, par l'arrivée des colons dans leur région. Donc, le papa n'a pas voulu s'assujettir à ces colons et il a préféré se suicider. Très bien. Donc, c'est à partir de là que les problèmes ont commencé pour le jeune Aounan. Oui, nous avons effectivement, vous avez raison, nous avons constaté qu'il y a une série de malheurs qui s'est abattues sur la famille Bakary. Le père d'Aounan s'appelle Bakary, n'est-ce pas ? Il y a ces champs qui ont été dévastés dans le palais de Criquet. Ces bétails qui ont connu de la rage, elles sont mortes, les bêtes, etc. Alors, nous constatons que c'est une œuvre de douleur. Une fois très pathétique. Alors, qu'est-ce qui a pu vous frapper dans la lecture de cette œuvre pour que vous puissiez choisir dans le temps de parler aux autres ? Ce qui m'a frappée positivement, je dirais, c'est l'écriture du roman. C'est le style par lequel l'écrivain a écrit ce roman. Ce sont, disons, le genre qu'il a utilisé. L'histoire, c'est un récit. Donc, j'ai été particulièrement fabulée par ce récit. C'est un récit aussi qui nous concerne parce qu'en tant que Béninoise, je me suis plus intéressée à cela. J'ai vu les réalités, en fait, de notre pays à travers cela. Très bien. Et avez-vous une question à aller poser, Béné ? Oui, oui. Ce que je voulais demander, toute cette série de problèmes que Aruna a connus, qu'est-ce qui a déclenché cela ? De mon point de vue, à travers la lecture de ce roman, je dirais que c'est sa rencontre avec Anatsu, la femme, qui a déclenché cela. Et ce n'est pas directement la rencontre, mais ça s'est précédé par la rencontre. En fait, la femme a rêvé une nuit que son mari la trompait. D'accord. Et l'a accusé directement de trahison. Donc, pour fuir tous ces problèmes, pour ne pas avoir à commettre les réparables, il a fui la maison mère. Ensuite, il a commis quand même les réparables et a tué Anatsu à travers la dame. Oui, à travers la dame. Voilà. Et les enfants se sont vengés. D'accord. Ils se sont faits voleurs pour aller en prison afin de les sortir pour encore finir son cas. Alors, vous pouvez nous lire juste un petit extrait ? Exactement. Allez-y. Je vais vous garder le micro. Merci. Oui. Nous allons lire un extrait de la page 61. C'est le chapitre 4, en fait. Oui. D'accord. La mort de Bakary ramena ma soeur au bercail. Il avait tourné la nuit entière. Les éclairs avaient déchiqueté l'obscurité. Le ciel avait gémé en tremblant. Il s'était illuminé par intermittence et avait paru saigner. Les montagnes aussi avaient résonné. Comme aurait dit feu mon père, le bruit coléreux de Calon. Mais il n'avait pas plu. Les grondements du tonnerre continuèrent jusqu'au jour. Les montagnes répercutaient des déflagrations de Calon. L'écho les emportait en les répandant sur le village qui en tremblait. Les animaux et les oiseaux s'étaient tués. Notre basse cour et notre peau étaient angoissés. Le ciel s'enflamma précipitamment d'éclairs aveuglants, gueula de toutes ses forces, bailla avec indécence et brusquement ouvrit ses écluses. Ses eaux commencèrent de couler comme des milliers de jars enversés tout d'un coup. Merci et très très belle lecture dans une voie très suive. Journalistique. Qui rime bien avec la profession de journalisme. Bravo à vous Esther Tofa. Avant que vous nous donnez votre dernier mot, nous allons... Nous allons passer à Océane. Oui allez-y rapidement. Océane, vous nous parlez de quoi ? Je vous parlerai de Presque une vie, un roman de Carmen Tudomou, paru aux éditions Plume du Soleil en 2014. Très bien. Lorsqu'on prend Presque une vie pour quelqu'un qui n'a pas lu, qu'est-ce que vous avez à lui dire ? Presque une vie, c'est l'histoire de Sika, une jeune fille qui s'est vue un soir arrachée au chemin des classes, alors qu'elle était en classe de première, pour être initiée dans un couvent. D'accord. Donc, presque à la fin de son initiation, étant en âge de se marier, ses parents lui ont imposé un homme beaucoup plus âgé qu'elle. Et elle a manifesté un refus. Elle n'était pas d'accord, elle n'était pas du même avis que son père. Donc, elle a fui avec un autre homme qu'elle avait rencontré en cours d'initiation. Ok, qui a initié aussi. Oui, qui a initié aussi. Donc, elle a fini par faire sa vie avec celui, ce dernier. Oui, avec ce dernier. Elle est tombée enceinte. Au cours de toute cette histoire, qu'est-ce qui vous a marquée ? Ce qui m'a le plus marquée, c'est la succession des événements. Le fait qu'elle a commencé à raconter son histoire depuis qu'elle était toute petite. Elle a affronté, elle a surpassé des événements jusqu'à ce qu'elle soit devenue adulte. Après initiation, Sika s'appelle comment ? Nantien. Nantien. Et après initiation, est-ce qu'elle a pu faire quelque chose de sa vie ? Puisqu'elle avait des rêves. Oui, elle avait des rêves. Elle a pu faire quelque chose de sa vie. Qu'est-ce qu'elle est devenue ? Grâce, elle est devenue gérante d'un cyber. D'un cyber. D'un cyber. Dans la ville. Ok, dans une ville. D'accord. Elle avait une amie. Oui, une amie. Avec qui elle a été au couvent ? Son nom ? Douté, oui. Douté, oui. Ok. Qu'est-ce que vous avez constaté entre ces deux-là ? Entre ces deux, il y avait un lien très fort, un lien d'amitié vraiment fort. Une forte amitié. Une forte amitié. Oui. Et celle-ci l'a aidée jusqu'à la fin. Celle-ci l'a aidée jusqu'à la fin. Elle a aidée à mettre au monde son enfant, à carréter sa grossesse. Oui, elle est en train d'accord. Ok, super. Alors, dites-moi, Océane, quels sont les thèmes que nous pouvons rencontrer à travers la lecture de ce livre ? Nous avons l'amour, la tradition, l'amitié, le mariage forcé. Alors, si on vous demandait alors de choisir entre l'amitié, l'amour et le mariage forcé, qu'est-ce que vous auriez choisi ? Je choisirais l'amitié. L'amitié. Et l'amour ? Bon, l'amour, je crois que l'amitié, bon, elle est beaucoup plus forte que dans ce livre. Elle est beaucoup plus forte et en tout cas, on pouvait dire que l'amitié gênait forcément l'amour. Voilà, donc c'est ce lien invisible mais solide entre Boutierouin et Nautien, c'est-à-dire qu'il a fait que finalement, elle a pu encore avoir la victoire sur tous les problèmes qu'il y a. Alors, nous allons revenir rapidement encore à Esther. Ce livre avait été au programme au Bénin depuis longtemps. Oui, exactement. Oui, maintenant, qu'est-ce que vous avez envie de conseiller à tous ceux-là qui pensent qu'un pièce en fin, c'est un peu programme et puis on peut ne plus le lire ? Un conseil. C'est vrai, un pièce en fin était au programme en classe de première et actuellement, ce n'est plus au programme. Mais je conseillerais à tous les élèves, de la première même en dessous ou en deçà, de lire un pièce en fin. Cela retrace les réalités du pays, mais cela retrace aussi l'histoire du pays. Quand les colons étaient là, comment est-ce que nos parents, nos grands-parents ont vécu ? Comment est-ce qu'ils ont appréhendé cette situation ? Comment est-ce qu'ils ont pu résister à cela ? Donc, je conseillerais à toutes mes soeurs, mes frères, de pouvoir lire ce livre. Très bien, de continuer toujours à lire un pièce en fin. Alors, Océane, presque une vie. Alors, un conseil ? Je conseille ce livre parce que ça nous emmène au cœur des réalités traditionnelles de chez nous. Ça nous montre en réalité ce qu'est la vie, ce qu'est le destin, comment surmonter les étapes de la vie. Très bien. Voilà, et merci René. Nous venons de constater que Zahe Tivi Bener rigorge donc de vraies lectrices capables de partager ce qu'elles ont lu avec d'autres. Nous avons travaillé sur deux œuvres, à savoir un pièce en fin d'Olympe Bener, Presqu'une vie de Kamen, tout d'où nous, une France, les deux romans. Il ne nous reste qu'à remercier tous ceux-là qui nous ont suivis. Merci à notre PDG Clément Adéchien, à toute l'équipe de réalisation et à vous qui aurez donc la passion de nous suivre. Nous disons merci et à la séance prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada